Si l'eau, l'hérité, si l'eau, l'hérité, je remercie tous ceux qui ont rêvé le plus pour être là à temps. Nous allons réellement remercier Dieu sur tous les différents aspects qu'il nous apporte. Aujourd'hui, en la paix, nous parlerons de la sagesse. C'est la première partie et je vous conseille aussi de trouver le site pour lire les deux autres parties qui ne sont pas moins importantes. Mais on aborde ici la sagesse selon Dieu puisque le contenu vient directement de lui. Et comme ces derniers temps, avant d'entamer le thème après on parlait, nous allons revenir sur certains aspects poignants qui vont toucher tout le monde. Y compris, même ceux qui ne sont pas si l'eau. Et nous disons qu'en réalité, nous devons toucher dans quelques aspects. Et le premier aspect, c'est que depuis un certain temps, nous avons dit que lorsque nous allons rentrer chez nous, Dieu prendra des dispositions pour faire taire la chose qui nous attend dérangés et qui continue parfois à chercher à nous déranger. Et d'après certains témoignages reçus, effectivement, certains ont reçu l'énergie ou la présence nécessaire pour contrôler et contrôler cette chose-là. C'est ainsi qu'il y en a qui ont eu à se rendre compte qu'un ange ou bien une force exceptionnelle est venue. L'or, prêtez n'importe. Et dans certains cas, ces personnes se sont rendues compte qu'elles n'étaient donc pas du tout seules. Et je vous assure que ce qui est intéressant dans cet aspect, c'est que comme au temps de Gustav Jung, dont il a parlé, il a parlé de ce montre ministérien, qu'un de ces patients a entré en lui. Il a demandé à la personne de regarder pour droit dans les yeux de ce montre ministérien, car c'est la personne elle-même. Et c'est en regardant droit dans les yeux cet être que la personne pouvait se ressaisir et avoir une nouvelle forme de proche. Et c'est ainsi que même chez moi à l'ajout, il y a bien une expression selon laquelle pour la joie un peu mortueux au Saint-Sommier. Si tu rencontres le petit devant de midi contre ces dents, déjà le rencontre, c'est pas chose facile. Allez avoir le courage de condé ces dents, c'est une autre paix, mais c'est un exemple de courage. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, pendant plusieurs thèmes, Dieu est revenu plusieurs fois sur qui je suis. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, pendant 22 ans, il m'a suffisamment observé. Pendant 22 ans, il m'a doté de toutes formes d'énergie. Il m'a attribué plein de titres, tantôt professeur, tantôt juge, famille et juge, tantôt vieillard, famille et vieillard. Il m'a donné beaucoup de dispositions. Et ces derniers temps, il est allé un peu plus loin, en nous donnant la possibilité maintenant, pour certains, il a présenté, on a constaté que Dieu m'a pensé à créer un pot, puisque avant, il vend maintenant de façon très méthodique. Il a dit qu'il faudra de moi un pot, pas un pot tôt, c'est-à-dire un chauffe, mais pas un chauffeur vassal. Et c'est ainsi qu'effectivement, il m'a donné chez lui, dans la Loi de Jérusalem, une notion très particulière. Mais le titre qu'il a donné, il a entendu qu'il avait anticipé, au niveau de notre frère, quand nous sommes allés chez lui, à l'occasion d'un d'eux qui l'a frappé, il s'est exclamé, bon que je suis quelqu'un, qui ne négligea personne. C'est à peu près, dans cette langue, que Dieu est revenu, puisqu'il m'a appelé pour Gap, Gap, c'est-à-dire un chauffe qui partage sans distrait une nation. C'est-à-dire, c'est pas le trinom, c'est-à-dire que tu arrives sur celui-ci, tu ne mérites pas, tu es seul là, mais avec mon cas, même si on est bébé, si on est adulte, si on est femme, si on est homme, où est le problème, toute personne, réelle, elle a la ressemblance de Dieu, mérite de la considération. J'espère que ce nom-là, honnêtement, ne souffre pas d'une personne. mais ce qui est aussi Nyanga, ce que j'ai constaté, je crois qu'au moins, cet aspect va intéresser beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire qu'il m'amène maintenant régulièrement au cœur de la nouvelle Cheikh Zalem. et depuis un certain temps, vous soyez honnêtement envers vous-mêmes et il me donne de temps en temps l'occasion d'amener un coup dans l'une de mes demeures au cœur de la nouvelle Cheikh Zalem. Quand on en parle dans la Bible, c'est comme si c'était un mythe, ce n'est pas du tout un mythe. Ce royaume exceptionnel dans la famille Cheikh Zalem c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. L'avantage, on va vers la fin poser quelques questions, c'est que lorsque vous arrivez à la nouvelle Jérusalem et vous avez la chambre en Dieu vous fait doter d'une chambre ou d'une chambre ou d'un studio ou d'une suite, peu importe, ce sera question au niveau de votre foi et le Père régulièrement est cela sous son flanc avec un homme ceux qui ont eu à m'y accompagner, ceux qui ont eu à nous les y retrouver, j'ai constaté que beaucoup, beaucoup, ils étaient très contents et ça va changer beaucoup de choses parce que quand vous allez chez Dieu, vous voyez comment c'est beau là-bas, vous découvrez les données de la nouvelle Jérusalem, je ne peux vous dire même scientifiquement, il est dit que lorsque on aborde certains aspects de la recherche, on préfère s'isoler dans l'espace pour pouvoir entamer certaines phases de la recherche sans être étudie par le traitement quotidien, par le traitement qui nous distrait et Dieu fait la même chose dans certains aspects et nous amènera directement dans les cieux. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il faut terminer par rapport à un conseil. nous devons faire très attention jusqu'à ce qu'il y a ce qui consiste à certains d'entre vous sans anesthésie, ce qui a mis en déroule certains d'entre vous, c'est le jugement concentré sur les apparences et même dans notre culture, à moins que vous ne soyez plus véritablement africains, en menacant sur le fait, par exemple, chez moi, on dit c'est-à-dire c'est-à-dire la calabasse du choc pour Ambrose. Et c'est vrai, sans encre, mais c'est une calabasse, généralement, une sorte de calabasse et c'est tellement, elle est tellement belle que celui qui la découvre l'entoure de beaucoup de soins et se dit quand cette calabasse va arriver à maturité, la personne qui mérite cette calabasse c'est le choc. Et ça a été fait, ça se fait dans notre culture. Donc, ça veut dire que l'on prend le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a un roseau qui ronde, qui plie, mais qui ne ronde pas. Et quand on le regarde, même dans la Bible, il est dit, qu'on peut se dire que dans l'Esprit Jésus-Christ, on ne peut pas s'imaginer qu'il puisse être Dieu, qu'il puisse se faire plein de choses. Et je crois que je vous avais déjà dit que d'une fois que l'Assemblée Marga, qu'on revient encore à l'adjou, on peut se dire que ça peut se faire d'âme là. Est-ce que son peint peut sentir une mauvaise à ce sens personne que Dieu choisit le plus souvent et à qui il transfère une énergie exceptionnelle est cela ? Même si apparemment ne fait pas le mieux, même si apparemment pour passer inaperçu, apparemment ceci, apparemment cela, ceci ou cela, mais en réalité, sans un contrairement ou extravagant, extravagant, sans trop de protocole, c'est la nature de ces personnes. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, on sait encore que bibliquement, il ne met pas trop le protocole. Même que par moi, Jésus-Christ, il est de Dieu et Dieu. Et pour dire par là que nous n'avons plus nous laisser envahis par l'ambivalence d'une certaine forme de protocole, nous devons plutôt recevoir et lorsqu'on nous va sans trop de protocole, ce n'est pas le protocole qui nous détermine par mon Dieu. Ce n'est pas le protocole, ce n'est pas l'accoutrement. Même si j'aime de bons habits, même si on dit que la vie ne fait pas le moins, mais il n'y a pas de moins de temps à la vie. Donc ça veut dire qu'au-delà de la vie, quelle que soit la beauté de cette vie, nous devons faire quelque chose de beaucoup plus important. Et c'est ainsi que je nous ai aux ordres de désormais à aller de l'avant. Personne ne vous empêche de grandir, personne ne vous empêche d'atteindre le niveau ou quoi, pourquoi pas plus, mais ce que vous pourriez, à l'heure, si je m'aille pour parler, personne ne vous empêche d'atteindre le niveau de la force de Jean d'or. Mais quand même, vous atteindrez ce niveau, pour pouvoir y rester, il faut changer d'habitude, il ne faut pas compter comme un mauvais patriota, j'aime beaucoup l'expression là. Il ne faut pas compter comme un mauvais patriota, et savoir que pour une maman, quelle que soit la taille, le gars qui arrive de son enfant, l'enfant reste l'enfant, l'enfant. Jusqu'à pas de compter, l'enfant reste l'enfant, et puisque nous observons, nous sommes à soi, on peut dire, on ne vit personne, n'est pas vous êtes trop frêlés là. À soi, on ne voit pas un diarre, ou je ne sais qui, des autres mineurs, ou je ne sais pas, s'est tasé, et faire comme si le puré, le puré, de soi, n'existait pas. On se comprend, non? Donc, il a beau être diacre, ou je ne sais de quel ordre, mineur, mais il doit savoir qu'en réalité, au-delà de tout, il y a la hiérarchie. Et il doit répéter cette hiérarchie. et répéter la hiérarchie ne veut pas dire qu'on ne grandirait pas. Parlez-vous, on doit toucher un certain nombre à qui on va donner une notion à la provence, ça, d'un moment, c'est ça, on est déjà puis. Et quand c'est puis, prenez un plat ou une assiette proportionnelle à votre ventre nom et personne ne vous empêche de pouvoir vous rassasier selon la convenance, selon votre capacité à déguster ceci ou vous ou cela. Ce que l'on vous dit qu'en réalité, au-delà, on observe trop d'erreurs, trop, trop d'erreurs, trop d'erreurs. Personne, je le dis devant le témoin, même devant les fermes internautes, personne ne vous a empêché de grandir. Mais c'est vous-même qui vous ferez de mauvais chemin. C'est vous-même qui vous dites que bon, quand il y a trop de bonheur, nous devons vous montrer que nous devons être comme si nous avions le sang à l'oeuvre. Et si vous avez le sang à l'oeuvre, ça ne dit pas à qui ? Donc ça veut dire qu'en réalité, je vous assure, que ces derniers temps, on a beaucoup travaillé, ça a véritablement pu, très grandement de compétence, on dirait selon le Seigneur Jésus-Christ. Action ! Ça veut donc dire que ces derniers temps, travaillant avec l'équipe de la Transfiguration, je me suis rendu compte qu'après les 22 premières années, ils passent tout simplement à une autre phase et ils ne veulent pas relever, à révéler le nombre d'années que ça va durer. Mais, si vous rentrez un pot sur la terre, si au lieu de gomper comme un mauvais quatre cas, ça n'a qu'à vous fâcher, comme une durelle quelqu'un, vous n'avez qu'à moi une chanteuse, sautez et vous allez en l'air. à force de trop vous dérouler, on fait de vous des moukakop, c'est des moukakop. C'est-à-dire, à force de vous dérouler, c'est-à-dire des gens qui apparemment que croient pas bons. C'est des gens, quelqu'un a acquis, il manquerait quelque chose. Mais je ne vous le souhaite pas. Mais soyez sérieux, soyons sérieux, puisque finalement, vous vous perdez du temps. Vous perdez un temps fou, le temps où vous devez être encadré, le temps où vous devez aller de la vente. Si votre sensibilité c'est d'avoir des millions, où est le problème, où est le problème ? Toutes les recherches du monde est le problème, c'est votre fierté à vous, c'est votre sensibilité à vous. Mais moi, j'ai ma part de sensibilité, il y a des moments où l'argent me lève à 37. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas comment on utilise l'argent. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas que vous ressuscitez, mais ne vous embrouillez plus par ici par là. Je sais que dès que j'ai tout ceci, il y en a qui vont me suivre en ligne, il y en a qui vont avoir le compte rendu tout à l'heure où est mon problème. Mon problème est qu'après, il faut passer à l'action. Et à l'action, je vais me comporter comme le fils d'un guerrier, c'est-à-dire quelqu'un de suffisamment virile, quelqu'un dont le son tombe désormais, quelqu'un pour qui on ne perd pas du temps. Puisque l'expérience, au lieu de tourner autour du pot, l'expérience est comme si vous vous l'essayez directement enseigner, ici et maintenant, vous aurez une solution ou des solutions à votre problème. J'ai reçu quelqu'un hier qui venait de croire, vraiment subitement malade, ne pouvait pas se coucher, ne pouvait pas être debout, vraiment un peu comme notre sœur, l'apôtre-l'or. Quand la personne est arrivée ici, avant d'aller ici, la personne était guérée. La personne a voulu me demander, c'est dont elle souffrait. J'ai dit, oh, c'est ton problème. Tu veux mérir, tu veux savoir, c'est de quoi tu souffres. Imagine qu'il y avait un pot de poison, c'est pas ton problème. Tu es vraiment. On ne t'a pas tenu par la main pour aller chez moi. Parlons d'autres choses, puisque tu es gagné. Et ça redondit, que comme Dieu adore la notion de trois secondes, pour beaucoup de situations, il ira. Et en trois secondes, ouverture, acceptation, maturation, expression. Première seconde, ouverture. Deuxième, acceptation. Et on enterre. Et en maturation, à la troisième seconde, on exprime. Et c'est quelque chose de mieux, de suffisamment dosé. Bon, vous avez sans doute vos tempéraments. Mais ces tempéraments jusqu'à n'a vous conduit nulle part. Il faut vous dire les vérités. Vous avez un pot de réserve, et vous vous masturbez. La masturbation peut être spirituelle aussi. Elle peut être en tout. C'est-à-dire, la masturbation n'est pas suffisamment sexuelle. C'est-à-dire qu'il s'est contenté du pauvre. Autant, et on s'en réjouit. De façon, je ne peux pas me qualifier. Je sais que vous êtes des vrais pour beaucoup. Oui, mon problème. Je vous ai dit, et j'assume, quand on est en combat, désormais c'est ma mission, et rien que ma mission. Imaginez que deux qui vont masturrer dans cette mission, on va faire des choses dans la plénitude et dans la grâce divine. Et nous savons que Jésus-Christ, au départ, il y avait 72 ans. Des 72, il y a 12 qui l'ont suivi. 12 moins 1, il est resté 11. Et nous avons aujourd'hui des milliards de quartiers. Alors, ils étaient au départ 12 mois. Donc, ils étaient au départ 11. Maintenant, on a tiré au sort un douzième. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement le nombre. Ce n'est pas seulement le nombre. Oui, ce n'est pas seulement le nombre. Je ne suis pas là pour ça. Dieu va me donner la possibilité de toucher des centaines de millions de personnes. Puisqu'il nous a donné la possibilité d'user de nouvelles formes de technologie. Et je vous assure que c'est bon. Bon. On ne doit pas... Est-ce que c'est l'occasion ? On ne doit pas seulement... On n'a pas l'impression que je n'ai pas seulement la toucher. Non, non. Je n'aime pas du tout la toucher dans ma vie. Mais la vraie et bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier temps. Les gens sont en train de découvrir ce qu'on appelle le Sylo. Je dis bien et bien, les gens sont en train de découvrir ce qu'on appelle le Sylo. Et parmi les gens qui découvrent ce qu'est le Sylo, on lit en eux. On lit en eux. Et quand on lit en eux, il y en a qui sont venus à la manière des Nikodem. Le vrai message du jour devenait de Nikodem. Car en allant vers Jésus-Christ, il savait ce qu'il a cherché. Il savait que c'était un roi. Il lui apportait les présents dignes d'un roi. Alors, je vous conseille d'être de Nikodem et je vous ai toujours dit que, malgré le fait que Jésus-Christ était nu, un langage qui va pour certaines personnes, Nikodem ne va rentrer. La preuve est que, il est devenu disciple de Jésus-Christ. Et donc, même si c'était un faché, Nikodem est devenu disciple de Jésus-Christ. Nikodem, il a démontré à la fin même à la mort de Jésus-Christ qu'il avait été. Il était véritablement disciple de Jésus-Christ. Et je vous ai rassuré que, ce sera pour mathématiquement le jeu de remplacement. Je vous ai rassuré ces derniers temps. Dieu a su une personne et au même temps, j'y suis fait. Ici et maintenant, Dieu nous a invités chez lui. Il nous a invités chez lui et il a transmis une notion absolument exceptionnelle à cette personne. Et à la fin, j'ai demandé à cette personne si on lui avait déjà dit qui elle était. Oui, la personne a reconnu qu'on lui a déjà parlé de ses dons, de ses possibilités. Mais, personne n'a pu l'amener chez lui pour dire, mon Dieu, le voici. Et la personne a reçu de Dieu ce qu'elle devrait recevoir. Et je vous assure, il y en a qui disent, qui reviennent ces derniers temps. Certains me signèrent que, bon, est-ce que vous savez que j'étais chez vous il y a tel nombre d'années? J'ai senti la raison aujourd'hui de revenir vers vous. Et j'étais assuré que vous constatez, vous lisez dans l'âme pour le corps, pour l'esprit de cette personne qu'elle veut. Elle s'accroche. Elle veut s'accrocher pour toujours. Par conséquent, vous savez du quoi? Hors de venir véritablement en déplaçant à certaines personnes, les vrais yokans, soit du vrai disciple de Jésus-Christ. Et la suite sortira. Bon, tu sais ça déjà? Oui. Amen. Et ainsi, lorsque vous serez en situation, puisqu'il y a des milliers et des milliers de duplicatas, de l'être yokans, et à chaque problème correspond un type de duplicata. Si c'est l'argent, si c'est le mariage, si c'est le mariage, si c'est le mariage, si c'est le mariage. Toutes les possibilités ont des affinités avec un type de duplicata. Même si c'est l'argent, il y a des duplicatas, mais ce n'est qu'à l'argent. En tout cas, tout ce qui est susceptible d'exister. Je fais mon devoir et rien que mon devoir et ceux qui ont vu à vivre l'expérience se sont rendus comme que c'est beau. C'est merveilleusement beau. C'est ça qu'on étudie aujourd'hui. Oui, papa. C'est ça que nous avons ici. La télèche numéro 2. On va voir si c'est... Ce que j'ai écouté alors, c'était le 1, non? Oui, papa. Vous m'avez transmis le message, c'est juste 2. C'est 1. On va donc revenir prochainement sur 1. C'est le 1 que j'ai... C'est le 1 que j'ai préparé. Bon, là, c'est le 2, ça met la prochaine. La prochaine. On reviendra sur 1. Puisque c'est 1 que j'ai préparé. Bon, néanmoins, on va nuancer une étape. C'est-à-dire que directement, l'un d'entre vous va lui valer le 2. Le temps c'est 16 articulations. Et on va procéder comme d'habitude. C'est-à-dire qu'après, on posera des questions de connaissance. Donc, comme je sais m'adapter, je vais m'adapter. Donc, quelqu'un lit le thème. Bien été. Bien été. Bien été. Bien été. Bien été. Le thème de ce soir est intitulé La Sagesse, deuxième partie. Il porte sur 16 points, rédigé le 24-11-2022 par la prophétesse Jeanne Tchenebé. 1. La Sagesse émane du Code suprême. Dieu a créé toute chose par elle. Elle est neutre et naturelle. Elle n'a point de partie pris. La Sagesse clarifie les données. Elle rassemble et unifie. Elle est ouverte à tous. La Sagesse peut tout comprendre et peut tout apprendre. 4. Un vrai sage ne tremble pas, mais il sait prendre du recul, se ressaisir et rebondir face à un fait dans la loyauté et dans la vérité. 5. Le sage ouvre la bouche ou dit des choses valorisantes. Il ne vocifère pas et ne raconte pas des énormités. Il est lumière et diffuse la lumière. Il est en connexion avec les cinq éléments, bref, avec tout l'univers. 6. Le sage est pleinement un animateur de la flamme. 7. Le sage est un être à la fois très réservé et ouvert, parfois jovial et silencieux. Il est difficile de le cerner. 8. C'est l'homme de la maîtrise. Observez votre guille. 8. Le sage a un esprit vif. Son calme et son silence laissent dégager des puissantes ondes de lumière qui pourraient même foudroyer les personnes d'un autre genre, mais qui purifient et harmonisent également. 9. Le sage est une tête pensante, c'est un guide et une directrice pour les multitudes. Il ne se précipite jamais et chaque parole qu'il prononce en valeur absolue pèse des tonnes de lumière. 10. Le sage sait qu'il peut exprimer plusieurs polarités car il sait se faire petit et grand, même parfois se passe pour un ignorant selon la circonstance pour obtenir ce qu'il veut. 11. Le sage est très patient, sûr de lui, les circonstances et les faits ne le bouleversent pas. 12. Fidèle à son auditoire, il conseille, apaise et amène à la transcendance, c'est un optimiste né, c'est quelqu'un de très sobre. 12. La véritable sagesse s'exprime dans la vérité, beaucoup sont dans la ruse, je ne me connais pas en eux. 13. C'est à travers ma réalité que Dieu, mon Père, le plus grand sage qui anime tous les sages, que toute chose a été créée. 14. 14. C'est le sage, bien que son intellect soit développé, la rigueur et le discernement font bon ménage en lui et cela favorise chez lui l'éveil de son intelligence profonde. 15. La sagesse est un souffle, elle se comporte comme une vapeur en lettres. 16. C'est une lumière au rayonnement de type, elle confère à celui-là d'être un être multidimensionnel. 16. 16. La sagesse est un fluide au rayonnement multicolore, elle est l'émanation de la haute science divine. 16. Sylvain Perrier dis-tu? 16. 17. 18. 22. These are big. 23. 21. 21. 22. 23. 23. 22. 24. et les faits ne le bouleversent pas. Fidèle à son auditoire, il conseille, il apaise et amène à la transcendance. C'est un optimiste né, c'est quelqu'un de très sobre, ça dit bien que sobre, c'est un optimiste né, c'est-à-dire que même quand on est apparemment dans le plus grand désespoir, le seul à un je ne sais pas, il lui donne l'occasion de comprendre qu'un bâton peut être dans la tourmente, mais il y a lieu d'espérer. Quelqu'un a écrit ainsi, un bâton dans la tourmente, mais il y a lieu d'espérer. Là, c'était vraiment un aspect de l'immensité de la sagesse et l'histoire donnait raison à cet auteur, puisqu'en réalité, il y avait tout mal, mais on pensait que le bateau allait chavirer, mais avec patience, comme on le dit, on est revenu progressivement à certains noms membres, si bien qu'à un moment donné, c'est plutôt la surprise. Bon, on va continuer comme d'habitude, c'est-à-dire que vous lisez votre articulation, vous donnez votre question de son essence. Bonsoir, Silo. Bonsoir. Bonsoir, Apolle. Bonsoir. Oui, c'est la quatorzième articulation qui m'intéresse. Que le sage, bien que son intérêt soit développé, la rigueur et le discernement font bon ménage en lui, et cela favorise chez lui l'éveil de son intelligence profonde. Alors, Apolle, je veux savoir, est-ce que cet éveil d'intelligence profonde vient après l'éveil spirituel ? Non, pas après, avant, puisque la personne est tellement intelligente qu'on peut s'imaginer qu'à tout bout de chemin, elle va ridiculiser les autres. Elle en a la capacité, mais elle est réservée, elle est bien réfléchie et elle ne sort de sa bouche qu'une parole qui arrange. Dans l'intelligence, oui, c'est à outran, la conduite à outran, puisque vers la fin, Dieu nous rappelle qu'il n'y a pas plus scientifique que lui, mais dans l'ensemble, on n'a pas l'impression, et on a eu l'impression à certains moments, vous l'avez constaté, qu'il y avait incompatibilité entre la science et la religion, entre science et la spiritualité, ce qui n'est pas vrai, puisque la science est une arrière-arrière-arrière petite fille de la sagesse, de la spiritualité, ainsi de suite. Merci vraiment. Bonsoir, Sino. Je reviens cette fois-ci pour des questions de compréhension de l'articulation, toujours numéro 14. « Chez le sage, bien que son intellect soit développé, la rigueur et le discernement font bon ménage en lui, et cela favorise chez lui l'éveil de son intelligence profonde. Père, je me suis rendu compte que nous sommes véritablement ouverts à votre réalité, nous avons la force de frappe qu'il faut, mais le plus souvent, le discernement nous manque. Je vais prendre un cas très simple. Parfois, une malade ou un malade est là, son problème, c'est le problème des serpents. Nous tournons pendant des mois, mais le jour que nous nous rendons compte que c'est le serpent père, ici et maintenant, il part. Pourtant, parfois, nous avons passé beaucoup de temps à tourner sans nous rendre compte que le vrai problème se situe à tel niveau. Donc, la compréhension, ou bien la doléance, est que les cieux nous ouvrent au discernement vrai, afin que nous puissions joindre à la force de frappe que nous avons, l'agir, la précision dans l'agir. Merci, Amen. Bon, Sylo. Jérifé. Yellow. Jérifé. Effectivement, quand j'ai développé le thème de lançoir l'homme ordinater, à ce moment-là, j'ai développé beaucoup plus de l'aspect selon lequel l'homme ordinater agit simultanément en tenant libre dans différentes dimensions, symboles, conventions, son sang et spiritualité. Et ce qu'il exprime, c'est l'esprit de synthèse, mais à une vitesse exceptionnellement rapide, mais aussi beaucoup avec de précision. Et quand le local a déjà commencé, ça m'a déjà cru, quand vous êtes maintenant face à une situation, même si la cause remonte à 2000 ans avant la création de notre terre et des cieux, Dieu vous ramènera exactement à là où la chose a commencé. Et il adore vraiment ça, il faut vous dire la vérité. Pas moins de 5 secondes. Bon, pour les langues qui ne puissent pas accepter qu'on puisse travailler en 3 secondes, Dieu leur apporte quand même 5 minutes. Et en 5 minutes, vous voyez tous les aspects. Et ce qu'il fait aussi, maintenant, c'est que vous pouvez, je l'ai constaté, même en travers certains d'entre vous, la personne pose tous les problèmes, sauf l'essentiel du problème. Et parfois, c'est quand la personne va, qu'il y a la rotation de la roue, de la destinée de la personne, arrêt sur l'image, c'est-à-dire le vrai problème de la personne. Et là, Dieu m'intraie d'agir sur le vrai problème de la personne. Et même si elle est déjà en rentrée, elle va sentir un saisissement, elle va sentir que quelque chose la touche particulièrement, elle va sentir que la voix se débarque d'elle, elle va sentir une transformation et une joie exceptionnelle dont Dieu nous apporte depuis un certain sens cette possibilité. Je dis bien, pour être ensemble, même avec moi, on travaille, mais l'aspect le plus crucial pour être en différé, et Dieu revient dessus, mais il permet désormais que la personne qui doit bénéficier de cet instant, et de la profondeur, et du réajustement, puisse se bénéficier ici et maintenant de cette possibilité. Parce que, que fait l'être dissocié ? Il s'arrange ! Il se comporte un cœur, un rat, avec beaucoup d'issues de sorties, non ? Avec beaucoup d'issues de sorties, pour se dire que, donc, si tu as touché tel ou tel aspect, il te donne, parce qu'il y a des affaires que tu n'as pas pu toucher, mais dans la nouvelle approche, Dieu touche au même moment tous les aspects dans toutes les directions, dans toutes les dimensions, et à partir de là, tu sens qu'en un temps record, tu es soulagé parce que tu touches véritablement ce qu'il fallait toucher, et c'est ainsi, et par exemple, que pour les membres présents et anciens du silo, beaucoup vont se rendre compte qu'ils seront favorablement vite touchés, et beaucoup vont se rendre compte qu'au lieu de se poser des questions sans réponse, des questionnements sans réponse, il fallait rechercher la bonne cause, la bonne réponse, et le tout serait joué. Que vous soyez encore là ou pas, ça ne change rien chez Dieu, car il sait que l'homme a besoin de la connaissance parfois à sa jeunesse. Merci, Amen. Bonsoir Sido, bonsoir Père, bonsoir, c'est une articulation qui attire mon attention en cette soirée, la sagesse est un souffle, elle se comporte comme une papeur, un lettre, c'est une lumière au rayonnement de type, elle confère à celui qui l'a d'être un être multidimensionnel. Alors Père, ma question en cette soirée est celle de savoir, généralement le commande de Montréal dit, on nous dit souvent, sois sage. Et je me suis rendu compte que généralement lorsqu'on dit sois sage, cela voudrait dire tout, mais ne renvoie pas véritablement au contexte étymologique tel qu'il voulait renvoyer. Donc je veux savoir en réalité ce que l'était dit l'expression sois sage. Et si, d'honneur, il y a en cette soirée, étant donné que la sagesse est un souffle, beaucoup d'entre nous, à cause des incidents de parcours, ont vu leur sagesse embroutie par des multiples, par des multiples encombrements. Si, d'honneur, il y a en cette soirée, c'est que véritablement, étant donné que la sagesse est un souffle, que le souffle de la sagesse nous s'inondent, afin que véritablement, nous puissions exprimer tel que Dieu l'a voulu, notre dignité. Merci, Amen. C'est là. Effectivement, c'est 32 approches, parfois diamétralement opposées, parce que pour certains, pour beaucoup, qui est sage et silencieux. Même si la parole est parfois après, il n'y a plus le silence, c'est dehors, non, c'est tout sauf cela. Ce n'est qu'un âge ouvert, c'est juste un aspect, puisque vous pouvez être sage en termes de n'avoir rien dit, ne pas donner de point de vue, et puis on dit que votre position a été sage, puisque vous n'avez pris aucune position. C'était neutralisé, soit disant, neutralité peut conduire à la mort, à la perdition. Mais aussi, à travers la notion du souffle sur lequel elle insiste, c'est un souffle multidimensionnel tout simplement, et ça retrouve ce que je viens d'expliquer, puisque dans la vraie sagesse et dans l'absolu, on touche tous les aspects, toutes les dimensions, et en moins que nous savons, on tire la synthèse, on tire l'essentiel, et à ce moment-là, on agit même sur ce qui n'a pas été prévu. Vous savez, la sagesse, quelqu'un vient vers nous, nous touchons avec la sagesse, même des aspects que la personne n'a pas souligné, et la personne est contente, puisque là on touche enfin des aspects qui la concernent, des aspects primordiaux, oui c'est vrai, et ça c'est possible avec Dieu. Il est vrai que socialement, on peut de temps en temps garder le silence, on peut être surtout bon observateur ou observatrice, mais en sachant que ce n'est qu'un départ, jusqu'à après la séance de travail, c'est après que vous redevenez véritablement sages, c'est après que vous rentrez véritablement dans le sujet, c'est après que vous touchez la vue du sujet, et même si c'est une personne que vous avez reçue, après le départ de la personne, comme je viens de le démontrer, vous pouvez toucher avec le simple effet, le vrai problème de la personne, et même si elle n'est pas devant vous, avec l'aide de l'équipe de la transfiguration, mais c'est dès que les autres, vous pouvez anticiper et agir sous la personne, et la personne, quelle qu'elle soit, ou qu'elle soit, reçoit vraiment sans réserve ce qui est produit pour elle. Merci à moi. Bon, on prend deux dernières versions. Bonsoir Sinon. Bonsoir Paul. Bonsoir. Oui, c'est l'articulation simple qui a attiré mon attention. Le sage ouvre la bouche pour dire des choses à l'horizont. Il ne vocifère pas et ne raconte pas d'énormité. Il est lumière et diffuse la lumière. Il est en connexion avec ses éléments, bref, avec tout l'univers. Oui, à Paul, la sagesse fait partie des dons. Et on dit, est-ce que c'est tout le monde qui le porte en soi? Comment reconnaît-on un véritable sage qui porte la lumière? Parce que je me dis, vous êtes devant nous, vous êtes un sage pour nous, papa. Et pour atteindre le niveau où vous êtes aujourd'hui, il a fallu un travail de dons. Et parmi nous ici, il y a des sages. Ma doléance ce soir, c'est que ces sages soient aussi véritablement pulgés, purifiés, dépouillés, pour atteindre le niveau de sagesse que vous avez aujourd'hui, pour que ce qu'on vient de dire ici, qu'ils puissent, que quand on les voit, on voit la lumière, qu'ils puissent rayonner et que cette lumière, à travers eux, puisse toucher d'autres personnes, qu'ils puissent aussi aller plus loin que eux et qu'ils puissent tenir la main des hommes et des autres. Amen. Si l'autre, si l'autre, si l'autre, mon Dieu, que l'absolu soit, effectivement, le vrai sage est lumière, elle est faim, la lumière, et comme on l'a dit tout à l'heure, la sagesse est multidimensionnelle. Il n'y a aucun aspect qui échappe à la sagesse, puisqu'en réalité, qui dit la sagesse dit Dieu. En valeur absolue, qui dit la sagesse dit Dieu. Et la réalité, concernant la sagesse qui devient maintenant véritablement un don, c'est qu'en réalité, tu ne dis pas ce que tu veux. Je dis le vrai sage, ne dis pas ce qu'il veut, ne fais pas ce qu'il veut, mais exprime la quintessence de la lumière telle qu'elle est. Je dis bien, le sage ou la sagesse exprime les données originelles telles qu'elles sont. Et à partir de là, même si c'est sur le corps, en bas moment, on touche l'esprit, l'âme et l'être, c'est-à-dire le corps, mais en tant qu'être, à ce moment, effectivement, le sage, ce qu'on leur suggère, ce qu'on leur suggère, c'est qu'ils demandent à l'intention divine de le pénétrer, de le purifier, de le purger, de le remplir, et qu'il n'y ait en lui ou en elle que l'espace vital pour la sagesse. Et à ce moment-là, on ne fera que ce qui vient de la sagesse, donc de Dieu. Et à ce moment-là, l'âme des troupes, la sagesse, l'âme des lumières, ça ne se discute pas. Quand vous êtes devant quelqu'un, dans un premier temps, la personne peut être dans, je ne sais pas, je ne sais pas, mais tôt ou tard, la personne va admettre qu'elle a perdu quelque chose d'essentiel, à savoir puiser dans les anges de la richesse de la sagesse. Et si tel est dans le cas, le sage a un moment donné, il faut dire un seul mot. Et le mot-là, agit bêtement, et on revient à la Bible, où lorsque la parole qui sort et qui a une force d'accompagnement qui vient de Dieu, cette parole touche la sylve au bon moment, comme bénévolement, et il y a une transformation immédiate. Et la différence entre le sage et l'homme ordinaire, comme il vous dit, on vient de votre dire. L'homme ordinaire, il faut connaître comme il veut, il faut faire pour ce qu'il veut, « Mais le vrai sage, dans l'unité du Saint-Esprit, n'est plus en réalité libre, qu'un ne peut faire que la volonté de son père. » Et à ce moment-là, le sage véritable doit se demander, « Est-ce qu'il joue véritablement son rôle ? » C'est-à-dire que si on t'a donné l'opportunité d'éteindre le souffle saint, il va le faire. Et le fait véritablement, si on te donne d'être le relais de la poche en dehors, si tu as le relais et le relais, ça veut dire que si on t'a vu, on l'a vu, on le voit en toi. Et si tu as atteint un niveau de patriar, de vieillard, de ceci, de combattant, des galaxies, quand on te voit, on voit véritablement cette puissance, cette génèse de la lumière dans son absolu. Mais le plus souvent, nous n'arrisons pas d'abord réception. C'est-à-dire que quand on vous consacre au sage, il faut d'abord faire un temps d'arrêt et pendant ce temps, les débris qui sont à vous, cherchez un refuge ailleurs, car il y a une compatibilité désormais entre vous. Et cette chose-là, ou cette chose-là, et à ce moment-là, on doit atteindre le niveau où il n'y a plus de mélange fossile. Je dis qu'il n'y a plus de mélange. Même si à un moment, il y a l'ivraie et la bonne reine qui doivent pousser et puis on doit forcher l'ivraie à un moment donné. Et puis, on poche l'ivraie automatiquement et on ne remet en surface que ce qui est bien. Et à ce moment-là, si tu es nominé, héritier ou je ne sais qui, on sent en toi la réalité de la beauté de Jean-Dôme, la réalité de Jésus-Christ, la réalité de l'harmonie et de ceci ou de cela. Et à ce moment-là, vous avez l'aisance. Vous répondez finement et puissamment en profondeur. Par exemple, le thème que j'ai préparé aujourd'hui, c'est un nom, c'était un. Mais quand on a pris le deux, vous voyez que ce n'est pas parce qu'on a pris le deux que je mangerai les lèvres. Jamais. Si ça ne veut pas, je ne demande pas à la sagesse. Donc, si la sagesse n'est pas prête, je demanderai à Jésus-Christ. Jésus-Christ peut faire la passe à un homme qui se dégrangeait de ce qui. Et avec tous ces atouts, je sais que je n'en mangerai pas les lèvres. Et le plus souvent, parce que je donne l'impression de vous gronder. Je dis que l'impression, vous avez l'air comment ? Quand je vous donne l'impression de vous gronder, en réalité, de vous sortir pour vous sortir de votre tempore, de votre ignorance, et que vous ne soyez pas là à lever les mains, comme il se dit dans le texte, vers le ciel et vomir des énormités. Est-ce qu'un sage doit donc vomir des énormités ? C'est-à-dire qu'il est le plus sage, puisque le sage ne peut faire, ne faire que ce qu'il construit. Et à ce moment-là, lorsque vous aussi, vous allez désormais manifester la brève à la sagesse, on peut vous poser la question, est-ce que tu ne serais pas, par hasard, de la porte de Jean-Doc ? Parce que nous sentons un peu de sa lumière en vous. Nous sentons de sa sagesse en vous, mais nous ne mentons pas. Tu dois être là, délu. Vous savez, nous, qu'elle est du surpre de Jésus-Christ, à la dernière nuit, quand on l'a cherché, on l'a repéré, parce que maintenant, vient la lumière qui est dégagée. vient leur attitude. On l'a repéré, parce que non, ne nous pensons pas. Tu es un de leurs, un décien. Donc, prenons la dernière version, pardon. Bonsoir, Côte. Bonsoir, Sinon. J'ai un petit souci à la situation numéro 6. Le sage est pleinement un animateur de la flamme, qui trimitent TK-13, car il maîtrise ses données sous le contrôle de Yahvé. Donc, ma question, ce soir, c'est de savoir, qu'est-ce que la flamme, qui trimitent TK-13 ? C'est ma question. De savoir, qu'est-ce que la flamme, qui trimitent TK-13 ? Et de savoir comment nous pouvons l'acquérir, ou maîtriser, bien nos données sous le contrôle de Yahvé. C'est-ce que la flamme, qui trimitent TK-13 ? C'est la matrice même du stylo. C'est-à-dire, c'est la matrice du pétrole, l'ébreu ouvert, avalé par l'apôtre Jean. Le temps, et trimant, c'est l'énergie indifférenciée. Le T, c'est le temps passé, présent et futur. Le K, c'est l'énergie cosmique. L-13, qui module tout cela, amour, justice et synthété. Et pour accéder à la lumière indifférenciée, vous donnez du temps passé, présent et futur, au domaine de l'énergie cosmique. Il faut donc avoir un peu d'amour, ou beaucoup d'amour, un peu de justice, ou beaucoup de justice. Et, dans l'affrayable, vous plongez dans la synthété. Etant dans la synthété, vous ne pouvez exprimer, sans aucun effort, que la synthété. Je dis, à ce moment, vous ne pouvez exprimer que la synthété. On a beau vous énerver, comme vous m'énerverez très souvent, mais ça va frôler sur ma peau, comme l'eau sur le dos d'un canard. Et après, comme c'est dit dans la Bible, avant de m'accoucher, j'aurai rendu mieux tous les aspects de vos énergétés. Je les digère. Et, j'évacue de moi tout ce qui n'est pas de la nature de Dieu. Et, du côté de certaines personnes, vraiment, on l'a vu. À ce soir, on l'a vu. Peut-être, que vous le verrez un peu, triste, je dis peut-être, mais à l'intérieur, si vous voyez, vous avez l'occasion, de, vous voyez son Dieu, la lumière, qui est dans son intérieur, vous verrez, comme je vous l'ai souvent dit, que le plus grand bien, qu'on puisse rendre, à un paranormal, chuté, c'est de l'énerver, c'est de le pousser haut, et de prendre, peut-être chavirer un peu, mais comme le bateau de l'autre, il y a, la possibilité, d'être féré. Et c'est ainsi, que, que vous soyez, ben ouvriers, de la première, dernière heure, vous avez l'articulation, extrêmement, T, 4, 13, en vous. Et surtout, si vous accédez, par bonheur, par l'avance de Dieu, à l'amour, à la réussite, et à la sainteté, je ne vois pas, qui peut vous sortir, de votre ligne éditoriale. Peut-on, on peut avoir l'illusion, de vous avoir désarçés. Oui, on peut tenter, on doit tenter. Mais à la fin, comme notre brorot de voilà, vous allez vous rendre, comme que, ce petit pied, ne se cache pas, et il continue, son bon nombre de chemin, comme si de rien n'était. Et à la fin, vous pouvez vous demander, si nous ne serez pas moquer, de vous, je me moque de personne. Ce que je veux, c'est que nous, nous retrouvions notre chemin, tel que voulu, par l'esprit de Dieu, tel que voulu, par Dieu, tel que voulu, par Jésus-Christ. Et la chance, que nous avons au silo, c'est de tout faire, avec eux. En tout temps, tous les autres sont contents, nous sommes avec, la vraie sagesse, au sein complet. Merci, et amène, on prend une dernière réaction. un vrai sage, ne tremble pas, mais, il sait prendre du refuge, se ressaisir, se ressaisir, et rebondir face à un fait, dans la loyauté, et dans la vérité. mais si tu es de manière bien comprensée, par exemple, c'est ça. c'est ça. De vrai sage, dans le tremble, pas, car, dans la loyauté, dans la vérité, il fait tout. même si la terre est ébranlée, moi aussi, de temps en temps, je suis ébranlée, vous aussi, vous êtes de temps en temps ébranlée, mais ma vraie nature, dans la loyauté, dans la vérité, refais toujours, sur face, et tu oublais tout ce qu'on t'aurait fait, et tu retrouves la lumière, la grâce, et les filles, chassité, et à ce moment-là, c'est un moment que le corps est en fait, comme vous le dites, de temps en temps, on a l'impression que vous tremblez, mais ce ne sera que de courteur durée, car il faut rechercher véritablement la possibilité de la vérité et de la loyauté, et Dieu sait qu'on vous a rendu Christ, il sait qu'on a voulu ceci ou cela de vous, il sait qu'on a tout fait pour que vous soyez au courant, de ce qu'on mijote contre vous, et la personne, ces personnes se disent que lorsque vous serez au courant, sans doute que votre vieux corps va péter, mais il n'en revient à ce cas, car avec la loyauté, la vérité, dans la fidélité à Jésus-Christ, et à l'équipe de la transfiguration, je peux me dire, tu m'as fait du bien, car sans le savoir, tu as touché peut-être certains artés que j'avais un peu oubliés, et quand je reviens à la surface, vraiment comme un jeune homme, je peux vous dire comment, pas, pas, merci, Amen. Amen. Donc on va, sans transition, passer à la grande prière, et je me demande, comment vous voulez, cette prière, l'essentiel, quelqu'un vous a demandé de vous ressembler à votre guide, Effectivement. Même Dieu vous a demandé de vous ressembler à votre guide, et quelqu'un a suggéré que les poussins doivent ressembler à la... mais même pour vous, pourquoi j'atteigne, depuis des années, et on peut se dire que c'est vrai, absolument vrai, puisque Dieu a mis à votre disposition, et de façon charloureuse et profonde, des dispositions nécessaires pour que les choses, la chose, la chose qui colle à vous, de se laisser dissocier, de reconquérir le monde, et redevenir, si possible, plus de faire, et redisputer, le temps. Vous constatez que ces derniers temps, il y a beaucoup de perturbations au Cameroun, non ? Tantôt, c'est la jeunesse, on ne croit pas, la diaspora, et les savoirs ne se reconnaissent pas dans cette diaspora, dans ce... En tout cas, vous comprenez que c'est chaque groupe qui serait sa part, la finalité se force, comme dans les techniques de certaines formes de révolutions, on veut s'aimer la peur, on veut, véritablement, ébranler les conscients, heureusement, comme là, c'est dans notre bateau-temps, mais je ne vais pas chargérer, et nous disons que, véritablement, voyez mon Dieu, je suis les informations tous les jours, je sais, qu'on se demande, comme dirait le crévain de l'homéliore, de l'adio, si Dieu s'est retiré de la scène, il ne s'est pas retiré de la scène, à vaincre, sans péril, on prie en croire, sans gloire, sans gloire, si vous voulez trouver des solutions faciles, ça vous servirait à quoi ? Il faut parfois être éprouvé, et quand on sort de ces différentes éprouves, je vous assure, on est plus fort que jamais, et on sent l'utile, de la nécessité, du pardon, et on sent même le sens de la vraie sagesse, et on sent qu'au-delà de la difficulté, nous sommes nous-mêmes, et à ce moment-là, c'est-à-dire, on utilise à petit les nouvelles dons que Dieu nous prend faire, et à ce moment-là, nous pouvons nous rassurer que nous devons entrer en combat pas pour casser la gueule avec sous la grippe, non, non et non, mais pour être suffisamment patient, être optimiste, être analyste, et puis, à ce moment-là, la fuite n'arrange rien du tout. Je vous dis la pure vérité. La fuite n'arrange rien du tout. Car dans tous les milieux sociaux, il a été démontré que la politique de la chaise vide handicap. Handicap porte véritablement soyez homme, soyez femme. il faut qu'il y ait des difficultés, il faut qu'il y ait des tribulations, même dans la Bible, il dit non, vous ne voulez plus cela. Dans la Bible, on ne parle pas de tribulations, et sans tribulations, vous ne valez absolument rien. C'est pas face aux difficultés que l'homme montre qu'il ne croit vraiment en Dieu. C'est dans la tribulation et au front par rapport aux tribulations que nous montrons des fois que nous sommes capables. et si vous étiez comme moi et si vous avez l'occasion d'écouter ce recat un centième de ce que j'ai eu comme tribulations, beaucoup ne tiendront pas. Ça montre, ça montre de plus en plus que beaucoup ne tiendraient pas du tout. Il y en a qui se commandent contentes de miettes, ce ne sont que de miettes. mais ça n'a rien d'avoir la faveur, la saveur de l'utile dans le 20 décembre de l'énergie du sable à célèbre. Les petits trucs qu'on peut bénéficier sur la terre ne valent rien du tout par rapport à la 20 décembre du souffle du Saint-Esprit et quand il y a un bureau de deuil il y en a toujours. Oui, il y en a, il y en a, il y en a. Puis vous avez connu plus le nombre que chaque jour vous avez à apprendre au moins 4 et 2. Non, il n'y a rien de surprenant. Et plus la population grandit, plus la probabilité d'apprendre qu'il y a 2 est grande. Ça tend à 1 et ça devrait surprendre à un réacteur de personne si vous passez peut-être des années sans aucune d'un bel professeur de deuil peut-être que vous êtes un solitaire un loup même que vous êtes connu je vous assure que tous les mois ne serait-ce qu'un ancien camarade de classe vous aurez deux, non ? Hein ? Vous de la déchir nous venons de faire une grande personnalité, non ? Hein ? Nous venons de faire une grande personnalité n'est-ce pas Bernard n'est-ce pas il est parti bon il a souffert il était très grave même si au départ son domaine c'était le cacao mais il a montré par la suite progressivement qu'il est un sage je suis de Bala ça me concerne beaucoup de cas ça me concerne c'est pour ça que je dis que plus vous êtes connu plus il y a de bonnes chances que chaque jour vous avez au moins un quart des deux mais il y a d'autres hommes de Dieu et Papa Kameh qui vont se vanter du fait d'avoir passé 10 ans sans aucun cas de deuil dans son groupe dans sa structure est-ce que tu dirais la vérité ? Bernard ça me surprendrait ça me tournerait avant que tu aies peut-être quelques personnes et tu as fermé les pauvres personne n'entre personne de tort non sauf si c'est dans ce cas je ne vois pas en quoi vous devez vous vanter de n'avoir à moins que vous ayez encore un pied vous compatirez même si c'est quelqu'un du village d'ici peu on va enterrer le choc de tournoi bon ici à soir ça me concerne je suis la personne qui en tout cas se connait très bien depuis des langues de tête donc c'est un blague fini et vous savez que quand vous avez donc beaucoup de cas beaucoup de situations il faut réagir jusqu'à un tour ne va pas parler sans ou moins pour le nom s'il faut merci